Bonjour à tous, il y a deux façons de comprendre le monde. On ne comprend pas le noyau intérieur des choses, tout est vraiment parpillé, on ne sait pas, et on essaie d'approfondir et de rentrer et de comprendre ce qui se passe. Et ça c'est Noach qui fait comme ça. On lui dit rentre dans ton bateau, rentre dans la Teiva. Dans la chassite on explique, dans la Teiva ça veut dire dans le mot. Parce que le mot Teiva veut dire en hébreu le mot mot. Alors rentre dans le mot et essaie de comprendre le côté intérieur, le sens intérieur de ce monde. Avraham Avinu, c'est déjà plus évolué. Lui il doit faire la Brit Mila, il doit faire la Mila. La Mila c'est aussi le mot mot, c'est encore un mot pour ce mot. La Brit Mila, ça veut dire qu'il est capable de concentrer les choses, mettre des limites aux choses et comprendre. Quand on met des limites on comprend le côté intérieur, on n'est pas parpillé, on sait ranger les choses. Et lui il crée le mot. Il n'a pas besoin de rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Mais lui il a arrivé à avoir la vision intérieure qui va se sortir dehors, expliquer aux autres, à tout le monde. Il essaye de convertir autour de lui, etc. D'influencer. Parce que lui il ne rentre pas dans le mot, c'est lui qui crée le mot. C'est celui qui fait la Mila, c'est ça la Brit Mila. C'est ça la différence entre les sept commandements mitzvot de Bnei Noach. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Bo et la Teva rentrent dans le mot. Et Avraam Avinu, c'est le mot même. Ça veut dire qu'il arrive à vivre le noyau intérieur, à comprendre la logique intérieure de ce monde et pas que d'essayer de rentrer des symptômes à l'intérieur. Ça c'est la différence entre Noach, Bo et la Teva rentrent dans le mot. Et Avraam Avinu qui fait le mot même. C'est ça la Brit Mila qui fait. On essaiera toujours de comprendre la vision intérieure d'Avraam Avinu. De créer les mots et pas essayer de rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom à tout le monde.